Qu'est-ce que c'est le joueur ? Eh bien écoute, un penalty, mon défenseur qui fait la faute à ne pas faire dans la surface. Donc l'arbitre s'il fait penalty, il y a le joueur qui se positionne. Et puis bon, j'aime bien déconner aussi sur le terrain, donc je commençais à discuter avec lui en lui disant qu'il pouvait tirer très fort, qu'en aucun cas je bougerais du centre, mais à condition qu'il ne vise pas mes parties, donc il n'y avait pas mes parties génitales. Donc voilà, tout en déconnant et puis l'arbitre siffle pour qu'il puisse jouer le pénalty et je pars à l'opposé. Et avec la chance, le ballon tape le poteau, il me revient sur le dos. Et donc je regarde directement s'il est dans le but, mais non. Donc je me repositionne, je vois qu'il est en l'air, je ne peux pas intervenir parce que je suis trop court. Et je vois l'attaquant arriver lancé, je ne suis pas au mieux. Et puis il ne la met pas très loin de moi, donc j'arrive à intervenir avec le pied. Et je la renvoie sur un autre attaquant qui arrive et lui met la tête. J'arrive à me relever et puis à la repousser. Et fort heureusement, il n'a pas eu bu. Parce qu'on était à 2-0 et puis à 2-1, il restait un quart d'heure de jeu, je pense qu'on aurait été en difficulté. Et puis voilà. Alors cette scène qui se passe devant 400 personnes au stade de l'Arabi Navan devient la vidéo du week-end sur internet. Tout le monde entier en parle. Comment tu vis ça, ce buzz extraordinaire ? C'est vrai que je commence à me faire vieux à 38 ans, mais jamais trop tard. Et puis ça permet aussi aux copains qui sont à l'étranger. J'ai un copain qui est à New York, un copain en Algérie, en Espagne, en Suisse. J'ai plein de copains qui sont à l'étranger, donc ça leur permet de suivre aussi. C'est un dimanche un peu spécial quand même. Après, c'est vrai que la vidéo a fait le tour de l'Europe et du monde même. C'est original. C'est arrivé sur moi.